Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui je ne suis pas sur les manifestations, mais j'ai rencontré deux gilets jaunes et pas n'importe lesquels, des stuites médiques. Les stuites médiques, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des personnes bénévoles, pareil, qui font partie du mouvement des gilets jaunes, mais eux, ils soignent les blessés, aussi bien que ceux des CRS ou des manifestants, ils soignent tout le monde. Donc ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de compresses, ils ont besoin de tout. Donc on va aller rejoindre Franck, tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, et je crois que ça sera à Montluçon. Il y aura une collègue qui va s'organiser à partir de lundi. Alors Franck, explique-nous un petit peu ce qui va se passer à partir de lundi. Alors à partir de lundi, nous avons demandé à la mairie de Montluçon de nous autoriser l'emplacement d'un barnum place Piquant. Donc un barnum sera installé de 10h à 18h tous les jours, donc du lundi au samedi, semaine prochaine. Donc le but est de sensibiliser les gens à notre action, et également de faire un appel pour que l'on puisse avoir des compresses, du sérum physiologique, tout le matériel qui nous est nécessaire lors des manifestations. Top ! Et si tu veux, ce que c'est qu'un Struct Medic ? Alors Struct Medic, c'est un médecin de rue. Donc c'est quelque chose, c'était une organisation qui est apparue aux Etats-Unis dans les années 60, qui est arrivée en France il y a quelques années, et surtout pour la loi travail. Donc il y a eu des Struct Medic, et depuis les Gilets jaunes, donc chaque semaine, les Struct Medic sont sur le terrain pour soigner les manifestants, les patients, et les forces de l'ordre de toutes les personnes qui sont donc touchées lors des rassemblements. Alors on va revenir au mouvement des Gilets jaunes, on en est où dans la région ? Sur la France, on le voit sur les médias, donne-nous les vraies informations. Non mais les médias aujourd'hui, les médias nationaux, nous font croire que personne n'est dans la rue. C'est faux. A chaque rassemblement dans les grandes villes, même des villes moyennes, on est toujours aussi nombreux. Il est évident qu'on n'a plus les mêmes actions qu'on avait au départ sur les ronds-points, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que va donner le résultat du grand débat, mais je pense que les gens vont ressortir, je l'espère d'ailleurs, mais le mouvement ne s'est pas essoufflé. Il a pris une autre forme, il y a eu des manifestations, maintenant il y a des marches ou des sensibilisations sur d'autres moyens, mais le mouvement ne s'essouffle pas, ce n'est pas vrai. Mais par contre, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en manifestation, le mouvement se durcit, d'où la présence de Struct Medic dans les grands rassemblements, dans les grandes villes, entre autres des Struct Medic 03, donc Montluçon, qui intervient dans toutes les villes de France. Alors, on a entendu des voix qu'il y aurait un rassemblement national sur Montluçon, le 4 mai, donne-nous un petit peu, si tu peux nous donner... Oui, oui, il n'y a rien à cacher, donc suite aux répressions policières que nous subissons, nous, Struct Medic, dans toutes les villes, que ce soit les Struct Medic 33, encore la semaine dernière, à Dijon, à Toulouse, où nous sommes traités comme des voyous, c'est-à-dire que notre matériel est confisqué, nous sommes placés en garde à vue, donc des préfectures demandent à ce que l'on n'intervienne pas, nous avons décidé à Montluçon de lancer un rassemblement national pour soutenir les Struct Medic face à ces répressions policières et pour dénoncer les répressions policières face aux manifestants. Parce que le nombre de blessés accroît, tous les jours, ça va en croissant, et ce que veulent nous faire croire les médias, si vous voulez, c'est que maintenant on arrive à la 22e semaine, mais ils nous disent 6 000 blessés côté gilet jaune, mais ce n'est pas 6 000 blessés en 22 semaines. Il ne faut pas oublier que nous ne manifestons que le samedi, de 14 à 19 heures, ça veut dire qu'au niveau du ratio, on n'est plus du tout au même nombre de blessés par jour. Donc en 22 samedis, nous avons plus de 6 000 blessés. Alors au départ, on était sur de la bobologie, aujourd'hui on arrive sur des fractures, on arrive sur des polytraumatisés, sur des brûlés, on arrive avec des gens bien sûr qui ont été éborgnés, mains arrachées, pieds arrachés, on l'a encore vu l'autre jour au Mans avec les forains, c'est pour ça qu'on appelle à ce rassemblement national, le 4 mai à Montluçon, tous les streets médics ou une délégation des streets médics de France, le citoyen lambda qui est une victime collatérale des manifestations, puisqu'ils sont gazés dans les magasins, ils sont gazés à Lyon, à Bordeaux, et ailleurs dans les tramways et dans les métros. On appelle également toutes les personnes qui dénoncent ces violences policières à nous rejoindre le 4 mai de toute la France, et on appelle à faire vraiment une marche pacifique, bien sûr, mais qu'on soit un très grand nombre dans le cœur de la France pour soutenir tous ces gens qui ont été blessés. On a lancé l'appel il y a 4 jours, nous sommes aujourd'hui à 900 personnes intéressées pour Montluçon, donc il nous reste en gros 3 semaines, on va faire le nécessaire pour qu'un maximum de personnes vieillies nous rejoignent, et puis s'unissent à notre cause. De toute façon, c'est un rassemblement qui sera déclaré en temps et en heure à la préfecture de l'Allier, on donnera un itinéraire, que l'on négociera avec la préfète, avec les autorités compétentes, et puis on fera cette manifestation. Elle sera pacifique, mais on appelle l'unification, c'est-à-dire que tous les gens, que ce soit le personnel hospitalier, et tout le monde à venir nous rejoindre. J'ai entendu voir aussi que les syndicats sont conviés, toutes les forces... Toutes les forces vives sont conviées, à partir du moment où on est dans un esprit de neutralité, et toutes les personnes qui dénoncent ces violences policières et cette répression policière, parce que nous on appelle ça des violences policières, notre ministre de l'Intérieur appelle ça des fautes professionnelles. On sait qu'il y a des enquêtes de l'IGPN qui, à mon avis, sur certains cas, sont un tout petit peu faussées, parce qu'on ne peut pas être femme de commissaire et juger en même temps des répressions qui ont eu lieu contre la femme de 70 ans qui a été poussée par les forces de l'ordre. Donc voilà, on ne peut pas être jugé parti, à mon avis. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir la solution des Black Blocs ? Non, on n'est pas... Les Black Blocs... Alors, c'est pareil, le Black Bloc, nous, on n'appelle pas les Black Blocs à venir, bien évidemment, bien évidemment. Mais on est... Pourquoi on déclare cette manifestation ? On déclare la manifestation pour être sécurisé. On aura un parcours qui sera établi en accord avec la préfecture et les autorités compétentes. On donnera le nombre de manifestants approximatifs que l'on estimera. Donc, le but de la déclarer, c'est qu'on soit protégé. Donc après, à chacun de faire son travail, nous, on fera le nôtre, on mettra la sécurité qu'il nous faut au mieux de notre côté. Et puis après, les services de l'État assumeront le nombre de forces de l'ordre nécessaires pour notre manifestation. C'est le but de la déclarer. Donc, ils ne veulent que des manifestations déclarées, ça sera le cas. Et si elle n'est pas ? Si la préfecture refuse, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, de toute façon, la préfecture... Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc, on manifestera. De toute façon, on n'appelle pas à faire une manifestation interdite. On négociera à ce moment-là avec la préfecture un parcours. Si le centre-ville nous est interdit, on verra avec eux de choisir un autre emplacement pour manifester. Je pense que, à raison gardée, les services de l'État sauront être raisonnables. Je l'espère. Je l'espère.